Bonjour, nous sommes le 24 décembre 2015 et je veux vous parler d'un certain nombre de choses, toujours dans l'esprit de vous préparer, de vous exercer pour le colloque des 16 et 17 janvier 2016 à Paris, dans le 13e arrondissement. Je voudrais développer la notion de révolution. Les révolutions sont un élément essentiel en l'astrologie mondiale, mais il faut le comprendre dans une optique planétaire, si on peut dire. C'est-à-dire que l'idée de localiser les événements est une chimère et est une erreur. L'astrologie n'a rien à voir avec nos clivages et nos cloisonnements qui peuvent changer de temps à autre, on le sait très bien. Et par conséquent, il faut considérer notre planète comme une unité, comme une unité. planétaire. Et dès lors, peu importe où certains types d'événements se produisent. Le fait qu'ils se produisent quelque part sur notre Terre est déjà un élément fondamental. Donc quand je parle de révolution, je n'ai aucunement l'intention de dire que la révolution aura lieu dans tel ou tel pays. Je n'ai pas du tout le but. Et ce serait une erreur. Crap. André Barbour nous a engagés dans cette erreur en focalisant sur la Russie. Et comme on dit parfois, certaines réussites sont catastrophiques parce qu'elles nous engagent sur une fausse voie. Et il est souhaitable de ne pas continuer dans cette direction. Autrement dit, il faut regrouper tout ce qui est un caractère révolutionnaire. Et je vais préciser tout de suite de quoi il s'agit. Ou que cela se produise. D'autant plus que nous vivons aujourd'hui, mais ça c'est un autre problème, une période de mondialisation où l'information circule et où tel événement qui se produit en tel pays peut avoir un impact dans tout un ensemble d'autres pays. Donc le point d'impact n'est pas essentiel. Ce qui est important, c'est que ça ait lieu, non pas dans un espace spécifique, mais en tout cas dans un temps spécifique. Une révolution, il faut bien préciser ce que j'entends par là, parce que c'est un usage qui n'est pas totalement reconnu. Ou plus exactement, sous mon révolution, on met des choses extrêmement diverses, et donc c'est pas très intéressant. La révolution, c'est ce qui n'est pas encadré. Quand une population n'est pas encadrée, quand elle agit en dehors des partis, quand on n'est pas structuré en tant qu'organisation, eh bien il y a révolution. En revanche, toute manifestation de protestation qui serait articulée sur un parti, sur un mouvement, sur un front, ne relèverait absolument pas de l'idée de révolution, même si le discours pourrait être révolutionnaire. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas le discours, c'est le mode d'action. On peut avoir des partis révolutionnaires. En revanche, il peut y avoir des révolutions sans partis. Alors, ce qui s'oppose donc à la révolution, on peut dire que c'est l'élection. Il me manque que le peuple accepte le processus électoral, qu'il s'inscrit dans ce processus, qu'il accepte qu'il y ait des partis qui le représentent, quand bien ce serait des partis extrémistes, révolutionnaires. Eh bien, à ce moment-là, on est dans un processus non-révolutionnaire. Très important, dans ma philosophie, de distinguer ce qui se dit et ce qui se fait. Ce qui m'intéresse, c'est comment les choses se font. Maintenant, les propos qui peuvent être tenus, ça, c'est un peu facile. Donc, laissons de côté les propos. Et nous avons donc une série d'événements révolutionnaires qui sont un des objets majeurs de l'astrologie mondiale du 21ème siècle. Et paradoxalement, le moment où il y a des élections en bonne et due forme est parfois moins spectaculaire. Mais, il peut l'être néanmoins, on vient de le voir récemment, en France, avec la poussée qui se précise du Front National, qui est donc un Front National qui rentre dans le processus électoral, certes, mais qui n'en est pas moins chiffrable et donc, par conséquent, qui n'en est pas moins repérable et observable. Quelques semaines après, en Espagne, on a des partis dont on n'avait jamais entendu parler, ou du moins qui n'étaient pas connus en tant que partis, de gouvernements possibles, notamment le Podemos, mais un autre aussi, de partis. Donc, on voit bien qu'on est dans un processus d'embrigadement, si on peut dire, de la population, y compris des populations qui seraient, a priori, tentées ou qui seraient peut-être nées de quelque chose de révolutionnaire. Donc, l'élection conduit le processus révolutionnaire à se structurer et à s'institutionnaliser et à se normaliser. Maintenant, d'un point de vue purement astronomique, mais je l'ai déjà dit, mais je le répète, la conjonction, c'est le moment du recadrage, c'est-à-dire de l'encadrement. Le peuple est invité, si on peut dire, en tout cas, il est déterminé à se constituer en tant que structure, en tant que parti. Et donc, tout le monde est représenté, d'une manière ou d'une autre, en tout cas, par les partis. Maintenant, au niveau des parlements, c'est encore une autre affaire, pour différentes raisons. En Espagne, par exemple, ces nouveaux partis, ils ont une place à proprement parler au Parlement. Ce n'est pas le cas en France, encore un autre sujet. Et la révolution, elle, correspond à un lâcher prise, c'est-à-dire à une faillite de la structure sociale, de la structure politique, à encadrer cette population par des mouvements, par des partis capables de récupérer cette énergie, cette impulsion. Donc, cette faillite génère de la révolution, génère des mouvements de foule. On n'est plus dans le mouvement politique, au sens d'un mouvement, comme certains partis ont pris ce titre, comme, je pense, au MRP, par exemple, à l'Ordemain d'Assemblée mondiale. Et ça peut être aussi un mouvement, dans une association. On n'est pas uniquement dans le domaine du politique. On peut être aussi dans le domaine communautaire, culturel et professionnel. On sait que, dans certains cas, il y a des pays où les gens sont mieux encadrés syndicalement que d'autres, etc. Et des professions aussi qui sont mieux encadrées, qui sont plus inscrits dans le processus associatif que d'autres. Donc, lorsqu'il y a ce que j'appelle la disjonction ou la déconnexion, c'est lorsque Saturne, puisque je travaille sur Saturne, et pas par hasard, Saturne n'est conjoint à aucune étoile fixe. C'est-à-dire qu'il est au mi-point, comme l'âne de Buridan, au mi-point entre deux étoiles fixes, l'une avant, l'une après. Et lui, il est au milieu. Et donc, il ne peut pas faire grand chose. Et c'est à ce moment-là, lorsque Saturne est impuissant, il n'a plus les énergies de la conjonction stellaire que la révolution risque d'avoir lieu. Quel est lieu à Kiev ? Quel est lieu au Caire ? Quel est lieu à Paris ? Quel est lieu où l'on voudra ? La révolution va avoir lieu, risque d'avoir lieu, lorsque Saturne est en phase de disjonction. C'est-à-dire, en fin de compte, lorsqu'il ne se passe rien. Lorsque le signal conjonctionnel est défaillant, eh bien, il y a des effets importants. C'est un paradoxe. Les effets importants ne sont pas liés à je ne sais quelle présence d'Iranus ou de je ne sais pas quelle configuration conjointe ou en aspect. Au contraire, c'est le moment d'une sorte d'absence, de carence de la configuration. Cela dit, ça peut correspondre à ce qu'on pourrait appeler les carrés ou les oppositions, sur le plan. Et on sait que les carrés et oppositions sont considérés comme des aspects négatifs. Donc, mais ces carrés et oppositions, par exemple, ils sont vides, parce que ce sont des configurations qui ne sont pas conjonctionnelles, donc qui ne sont pas visibles. Par exemple, on ne voit pas dans le ciel un carré, on ne voit même pas vraiment une opposition, on voit une conjonction. Je parle au niveau de l'anthropologie du visible. Donc, nous avons là une nouvelle philosophie, une nouvelle épistémologie de l'asmojie mondiale, fondée sur la dialectique révolution populaire, genre printemps arabe, genre mai 68. Et de l'autre côté, un processus électoral qui va permettre de canaliser, d'encadrer, de représenter ces populations et surtout ces protestations. ... ... ... ... Merci.